On va parler maintenant addiction avec le professeur Amin Benyamina, bonjour. Bonjour Benyamina. Vous dirigez le service d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse, Villejuif, près de Paris. Et on va faire une série de trois chroniques avec vous sur l'alcool, une dépendance à ce produit qui est difficile à soigner. On va commencer par faire un état des lieux de l'alcoolodépendance en France. Alors évidemment, on ne va pas faire un cours de médecine, ce n'est pas le but, mais simplement donner quelques chiffres pour donner vraiment une image claire de ce qui se passe en France. En France, l'alcool, c'est la deuxième cause évitable de mort après le tabac, c'est 49 000 morts. On peut même dire 50 000 parce que les chiffres sont toujours un peu en retard. Et sur 49 000, 50 000 morts, il y a deux tiers pour les hommes, un tiers pour les femmes. Donc on est sur un constat qui est terrible. Alors ça, c'est la France. Dans le monde, c'est la huitième cause de mort. Et il y a un élément important à dire, c'est ce qu'on appelle la deuxième cause de Dalis. Je vais dire ça très vite. Le Dalis, c'est quoi ? C'est l'impossibilité finalement par un handicap d'être actif dans la société. Donc ça coûte cher de ne pas prendre en charge et correctement l'alcool. Donc on est sur une configuration extrêmement importante et en coût total. Et je l'ai noté ici pour l'Europe parce que je ne suis pas très habitué aux chiffres en matière d'argent. Lorsque j'ai trouvé ça, je me suis dit, c'est peut-être le moment de le dire. 345 milliards d'euros, le coût de l'alcool. Et si on compare une autre maladie du système nerveux central, c'est 112 milliards pour ce qui est de la dépression. Alors que tout le monde sait que la dépression, que les gens prennent beaucoup d'antidépresseurs. Et donc je pense qu'il est utile de montrer combien coûte et quelle est la présence de l'alcool en France. C'est une maladie à l'état endémique. Il y a 42 millions de personnes qui consomment, dont à peu près 12 millions qui sont dépendants de l'alcool. Ça, c'est la photographie de l'alcool en France. Alors pendant longtemps, on était fixé sur un but unique à atteindre, l'abstinence. Alors oui. Aujourd'hui, ça a un peu changé. Ça a un tout petit peu changé. Alors ce qui se passe, c'est que pendant longtemps, on était tout à fait dans une approche dite morale, parce qu'il y a bu boira, parce que l'alcool, c'est un perturbateur du lien social. L'alcoolique ou l'alcoolique homme ou femme, c'est celui qui bat sa femme ou c'est celle qui ne s'occupe pas de ses enfants. Donc on avait une perception qui était moralisatrice. Et la seule façon de pouvoir corriger cette moralisation, finalement, d'une maladie dont on sait que c'est une maladie chronique grave, faite de rechutes, avec, maintenant, on connaît les aspects biologiques, mais pas que, c'était l'abstinence. Point de salut en dehors de l'abstinence. Alors on s'est rendu compte, avec le temps, que l'abstinence écartait un certain nombre de personnes qui n'avaient pas les moyens de rentrer dans ce diktat, finalement, qui tombe du haut. Et petit à petit, petit à petit, on a commencé à réfléchir autrement. On s'est dit, si on n'arrive pas à rendre abstinent les gens, puisqu'on n'a pas le médicament miracle, tout le monde le sait qu'en matière d'addiction, on ne l'a pas encore, peut-être qu'un jour il arrivera, au lieu d'intervenir sur la personne, à travers la prise du produit, peut-être on peut faire, ce qui se fait maintenant, amoindrir les effets du produit dans la personne et dans son environnement. Et c'est cette nouvelle façon de faire qui nous semble intéressante, qu'on appelle l'abord pragmatique. – La consommation contrôlée. – C'est ce qu'on appelle la consommation contrôlée. – Mais il faut un projet de soin commun avec le patient. – Absolument, alors le projet de soin commun, la consommation contrôlée, finalement on l'a faite sans réellement la définir. Lorsque le patient vient nous voir en consultation, il vous dit, écoutez docteur, j'ai baissé de consommé, mais quand même, je me suis arrêté pour ce que vous m'avez demandé, mais en même temps, j'ai craqué, j'ai bu. Souvent c'était la sanction qui tombait, l'expert médecin qui tombait, qui demandait à une personne du jour au lendemain d'opter pour quelque chose qui n'avait pas besoin de lui, et qui se retrouve en quelque sorte culpabilisé. Ceci a fait que, si on compare les maladies, on a à peu près 8% de personnes dépendantes qui rentrent dans le circuit du soin, contrairement par exemple à 92% de schizophrènes qui rentrent dans le circuit du soin si on compare les maladies. Donc on a affaire à des gens qui n'ont pas la possibilité de s'arrêter et en même temps qui ne rentrent pas dans le soin. Donc on a décidé d'ouvrir petit à petit, de manière pragmatique, le champ aux personnes, leur permettant de nous dire sur un contrat commun quelles étaient leurs possibilités et les amenant petit à petit. Alors c'est un élément important à mettre en exergue, pourquoi ? Parce que ce n'est pas simplement une observation pour maintenir les personnes dans le circuit du soin, c'est que la baisse de la consommation d'alcool a été montrée récemment comme étant un élément de bon pronostic vis-à-vis des incidences liées à la maladie de l'alcoolisme dans les autres maladies. – Donc il y a une réduction des risques en fait. – Il y a une réduction des risques, une amélioration finalement de la qualité de vie, moins d'incidences de maladies comme les cirrhoses, comme les cancers, tout ça a été finalement chiffré et mesuré. – Il n'y a pas un risque de rechute ? – Alors la question se pose, vous savez que c'est plus facile d'être abstinent finalement que d'être consommateur contrôlé parce qu'on n'est pas en contact avec le produit qui vient nous annihiler, qui vient nous remettre dans le circuit de la consommation parce que le fait de consommer, on le sait pour les personnes qui sont dépendantes, ça peut remettre la machine en marche. Il y a des critères, les grands addicts, les grands patients dépendants chez lesquels il y a des véritables problèmes installés, notamment des problèmes somatiques, des dégâts dans leur vie, il est nécessaire de peser le pot et le contre d'une consommation contrôlée. Et on peut faire une consommation contrôlée pour les faire entrer dans le circuit du soin et ensuite les amener vers une abstinence, mais pas contre leur gré, dans une discussion, dans un projet de soin. Et puis il y a ceux chez lesquels il est possible de maintenir une consommation contrôlée et qui permettent de retravailler, de s'occuper de sa famille et de s'occuper de soi. Je prends juste un exemple, si j'ai le temps. Sur la consommation contrôlée, on a une vision qui est assez moralisatrice, qui est une vision qui est finalement intransigeante à l'égard des personnes qui n'ont pas les moyens de s'arrêter de consommer. En gros, on oublie qu'en médecine, ce qui est important, c'est le pronostic fonctionnel. Je prends un exemple tout simple. Lorsque vous faites un accident de la voie publique grave et que vous avez une fracture du fémur, souvent, les traumatologues vous le diront, on arrive à soigner les gens, on retrouve très rarement la même configuration de marche esthétique qu'avant. Mais ce n'est pas le pronostic esthétique qui est en cause, c'est le pronostic fonctionnel. On a un raccourcissement, on boite un peu, mais on arrive à aller bosser, on arrive à s'occuper de sa femme, de ses enfants, de soi. Pour ce qui est de la consommation contrôlée, on peut consommer un tout petit peu, mais on arrive à remettre les voyants verts dans tous les aspects de la vie. Et c'est ce qui est important, et c'est ce qui actuellement doit guider notre façon d'aborder la question. – Mais justement, est-ce que c'est maintenant reconnu de manière générale par les praticiens qui s'occupent de ça ? – Petit à petit, de plus en plus, on arrive, il y a du travail. Et le gros du travail doit se faire auprès de ce qu'on appelle les médecins du guichet. Moi, je les appelle les médecins du guichet, ce n'est pas péjoratif, c'est le médecin journaliste. Le médecin de ville chez lequel vous voyez arriver des personnes qu'ils connaissent depuis la naissance, qui viennent et qui ont parfois une haleine alcoolique, qui viennent pour autre chose et à qui on ne pose pas la question où vous en êtes avec l'alcool. C'est un vrai travail de repérage sur lequel on reviendra dans les chroniques, il me semble, et qui permet finalement petit à petit de changer la philosophie et de changer l'abord. Un dernier point, on a fait un sondage au niveau de la Société française d'alcoologie dans lequel je suis administrateur, et on a sondé les alcoologues français pour leur demander qu'est-ce que vous pensez ? Consommation contrôlée, obstinance. Et c'est marrant ce qui s'est passé, finalement, les habitudes dans la peau dure, les anciens alcoologues. Et ce n'est pas péjoratif. Les praticiens qui ont des résultats étaient contre la consommation contrôlée parce que dans leur esprit, qu'il y a bu boira, et puis c'est difficile, et comment introduire ça ? Et tous les jeunes praticiens pragmatiques ont trouvé que c'était une manière d'aborder la question qui était plus facile. Merci beaucoup.